Alors c'est une Lotus Elise, évidemment c'est pas une grande surprise, la voiture on la connaît depuis une dizaine d'années. La différence là c'est que sur le moteur Toyota Lotus a monté un compresseur. Résultat des courses on a quand même 220 chevaux pour à peu près 903, 905 kg à la louche. La position de conduite est juste parfaite. Il y a même un coffre qui est suffisant pour deux personnes, il suffit d'avoir des sacs qui rentrent dans le petit coffre et pas mettre le chocolat dedans parce qu'évidemment il y a le moteur qui chauffe un peu derrière. Là on a beaucoup de couple en bas, la voiture est très souple, on peut rouler à 2000 tours sans aucun problème. Je pense qu'il faut attaquer sérieusement, il y a tout ce qu'il faut où il faut et on peut aller jusqu'à 7500 tours sans aucun problème. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à homologuer sur la route qui soit aussi précis au volant, aussi simple. Le seul souci peut être que le toucher de volant est un petit peu léger donc parfois on a du mal à jauger tout à fait l'adhérence. Voilà, là on va rouler un peu. C'est étonnant vraiment. Plus que tout est scotché par terre. Quand la voiture n'est pas trop raide, le fait qu'il y ait des bosses ne la perturbe pas. On est très progressif dans ces mouvements. C'est un régal cette route. C'est un régal cette route. Quelque part, ça passe directement du cerveau à la voiture sans passer par de la réflexion. C'est quand on décide de tourner, la voiture tourne. Qu'est-ce qu'on peut demander le plus de l'une voiture de sport ? Franchement, je ne sais pas. Allez, si, histoire de chipoter un peu parce qu'on aime bien chipoter. Voilà, il y aurait un petit champ d'un petit 6 cylindres. Mais s'il y avait un 6 cylindres, ça serait plus lourd. Donc la voiture serait sans doute moins facile, moins directe, moins précise. Voilà. Un petit peu de musique. Il manque un peu de musique. Il va falloir que je fasse demi-tour sinon ils vont se demander où je suis parti. Mais c'est un tel plaisir, on n'a pas envie que ça s'arrête.